Alors à présent je vais vous montrer comment maîtriser les fonctions dupliquer, supprimer, cindrer, rogner et la fusion des conteneurs dans la fenêtre de projet. Cela s'explique et se fait exactement de la même manière que dans l'éditeur de clavier qu'on avait vu tout à l'heure. Donc nous allons voir la première option qui est de dupliquer le conteneur. Il suffit de le sélectionner, de garder le clic enfoncé de la souris, de le déplacer là où vous souhaitez qu'il soit, d'appuyer sur la touche alt et de relâcher votre clic. Vous avez dupliqué votre conteneur midi. Cela fonctionne exactement de la même manière au niveau de l'audio. Nous pouvons aussi le dupliquer en appuyant sur POM-C. CTRL-C pour ceux qui sont sur PC. Donc qui correspond à copier. Nous allons placer la barre de lecture là où nous voulons placer le tube d'événement et nous allons appuyer sur POM-V, CTRL-V pour PC, là où se situe la barre de lecture. Il y a une option un peu plus simple. Je vous la donne, c'est une petite astuce. Nous allons le copier directement à la fin du conteneur. Ce raccourci clavier là, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur POM-D, CTRL-D sur PC. Vous rappuyez sur POM-D, vous continuez à le dupliquer, etc. Vous avez la touche undo. Undo est revenir en arrière, c'est à dire que vous vous êtes planté dans votre édition. Vous voyez, j'en ai trop fait, je me suis un peu trompé. Vous pouvez revenir en arrière. Undo. Donc ce raccourci clavier là est le POM-Z, CTRL-Z pour PC, qui permet de revenir un petit peu en arrière. Et admettons que vous êtes trompé. Ah non, j'en ai enlevé un de trop. POM-SHIFT-Z qui rétablit. Voilà. Au niveau de la duplication, de revenir en arrière. Nous pouvons aussi supprimer le conteneur en le sélectionnant, en appuyant sur la touche DELETE. Ou vous pouvez l'effacer en utilisant la boîte à outils, en sélectionnant la gomme et en cliquant dessus. Nous avons aussi à cindrer les fichiers. Nous allons utiliser le ciseau et nous pouvons découper à notre convenance le cube du conteneur qui nous intéresse. Voilà. Ce qui crée plein de petits fichiers, vous voyez. Et nous pouvons aussi les fusionner. C'est-à-dire d'avoir plein de petits cubes d'événements et les fusionner entre eux. Pour cela, nous allons les coller. Utilisez la colle. Et cliquez une seule fois sur les conteneurs sélectionnés. C'est-à-dire que si par exemple, je veux que mes deux ou trois derniers conteneurs veulent fusionner, je sélectionne les trois et je clique sur le premier. Ils sont fusionnés. Ou alors vous pouvez simplement sélectionner avec la colle, de cliquer une fois, vous les fusionnez. Clac, clac. Nous pouvons bien évidemment refermer la fin de du cube d'événements ainsi que le début. Ici, comme nous l'avons vu dans l'éditeur midi, dans l'éditeur clavier, ici elle est calée par rapport à l'aimant. L'aimant qui était ici, je le rappelle avec le raccourci clavier J, où effectivement les points de calage sont calés par rapport à ma quantification. D'accord ? Donc en 1.32. Si par exemple, je veux le déplacer en 1.8, vous voyez que mes aimants se déplacent de 1.8 en 1.8. Si je veux à l'accroche, ils vont se déplacer de 1.16 en 1.16. Si je veux à l'accroche, hop. Idem pour la sortie du conteneur, etc. etc. Nous pouvons bien sûr enlever cet aimant par la touche J, comme je le disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, il ne suit plus la quantification qui a été donnée, aussi bien au niveau du début du conteneur qu'à la fin du conteneur. Idem pour le déplacement de droite à gauche dans le temps du cube d'événements. Soit on décide de le suivre en aimanté, c'est-à-dire qu'on souhaite qu'à l'âge d'activité qui suit ma grille de quantification, ici, la accroche. Soit en 1.8. Et de temps, de temps. Soit plus petit. Mais aussi bien au niveau du calage non aimanté, c'est-à-dire que le magnétique n'est pas activé. Et là, vous pouvez le déplacer où vous voulez, en termes de temps et de taille au code. Voilà. Nous avons aussi l'outil de défilement automatique. C'est-à-dire que l'on souhaite activer ou désactiver la vue au niveau de la barre de lecture. C'est-à-dire que je vais lancer en boucle le fichier. Vous voyez que quand je zoome, ma fenêtre d'événement ne suit pas ma barre de lecture. Nous pouvons activer le suivi de la barre de lecture en allant sur cet onglet-là, qui est le défilement automatique, ou le raccourci clavier de la touche F. Vous voyez que quand la barre de lecture sort de la fenêtre, arrive au bout de la fenêtre de l'événement, le visuel suit la barre de lecture. Si je ne souhaite plus qu'il soit suivi par la barre de lecture, j'appuie sur la touche F, ou sélectionner, ou désélectionner. Le défilement automatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501